Bonjour à tous les Vierges, ici votre horoscope pour le mois du juillet 2016. C'est un mois très très important parce qu'il y a beaucoup de dynamique. Il se forme, ce qu'on appelle dans l'astrologie, un carré. Un carré parfait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des changements. Des grands changements, mais aussi des manifestations. Et des changements qu'on a pensés déjà pendant longtemps. Et pour vous, ça se trouve dans votre dixième maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le travail. Donc, pour ceux entre vous qui veulent un travail, c'est possible. C'est possible parce qu'il y a beaucoup d'énergie là-bas dans votre dixième maison. Donc, parfois vous dites, j'ai sollicité des tas de fois et ça ne marche pas. Et bien, peut-être, c'est une grande, c'est une preuve que pendant le mois de juillet, c'est possible pour trouver un nouveau travail. Pour ceux qui ont déjà un travail, c'est possible qu'il y a un changement. Peut-être un nouveau travail, peut-être un nouveau patron, peut-être un nouveau chef. Bref, ou peut-être vous dites, ah, je veux un nouveau projet ou je veux du promotion. Et bien, c'est possible. C'est possible si vous vous dites, ah, j'ai vraiment dit, j'ai vraiment fait ça et ça et ça pendant le passé. Et bien, dites-le. Dites-le. Parce que, dites-le, parce que Mars, la planète de l'action est dans votre troisième maison et ça veut dire la communication. C'est dans le signe du scorpion et ça c'est très bien parce que scorpion et vierge, ça va très bien. Mais ça veut dire quoi? Mars est en rétro. Donc, réfléchis très bien parce que ne va pas trop vite parce qu'en rétro, ce mars, ça veut dire qu'il faut réfléchir de vos intentions. Et c'est très important pour les vierges d'être plus authentiques. Je sais que normalement, les vierges, on est très authentique, mais encore devenir plus authentique, dire ce que vous voulez dire. L'intégrité, c'est très, très important pendant le mois du juillet, mais toujours, on peut dire. Et quoi d'autre? Et bien, pour finaliser, quelque chose de très positif, c'est Jupiter dans votre signe, naturellement. Mais ça fait, pour tout le mois, ça fait un trigone avec Pluton dans votre cinquième maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la puissance, ça veut dire du pouvoir. Ça veut dire que sur le plan créatif. Donc, les vierges, c'est un signe qui ne veut pas toujours être dans le spotlight. Mais maintenant, c'est très important pour être très créatif et pour être ouvert en ce qui concerne votre cœur. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est un bon mois pour rencontrer quelqu'un qui est très charismatique, avec beaucoup de charme, non seulement le charme aussi, le charisme. Et vas-y, vas-y, chère vierge, je vous souhaite un bon mois. Au revoir.